Musique 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 Ok si on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo c'est pour vous parler de mes dernières lectures ou plutôt des lectures que j'ai faites et dont je ne vous ai pas parlé puisqu'il y en a deux que j'ai faites au mois de mai juin et dont j'ai totalement oublié de vous parler dans mon dernière update lecture parce que je sais même pas comment ça se fait que j'ai pu oublier ces livres mais en tout cas je vais rectifier à ça maintenant Le tout premier livre dont je souhaite vous parler c'est Grisha de Lébardugo dans les éditions Milan et je sais pourquoi j'ai oublié de vous en parler c'est parce que de base je souhaitais faire un reading vlog sur cette saga sauf qu'en fait arrivé au deuxième tome la moitié du deuxième tome j'ai été complètement bloquée et j'ai pas terminé ce deuxième tome je l'ai mis sur pause et je compte le terminer au courant de cette saison d'automne puisque je l'ai mis dans mon pumpkin dans ma pâle du pumpkin autumn challenge et donc là je vais vous parler du premier tome de Grisha je pense que vous connaissez toutes et tous à peu près cette histoire notamment aussi grâce à la série qui est sortie sur Netflix mais moi de base je connaissais cet univers surtout avec Six of Crows de Lébardugo j'ai lu le premier tome de Six of Crows que j'avais beaucoup aimé c'était pas un coup de coeur mais presque et en fait je voudrais relire Six of Crows ça fait je sais pas comment ça que je répète ce truc là dans mes vidéos mais voilà et en fait je me suis dit pour voir la série sur Netflix il faut que j'ai lu tous les Grisha et que j'ai fini la duologie de Six of Crows donc je me suis dit ok on va reprendre tout par le début donc on va lire d'abord la trilogie de Grisha et ensuite lire les Six of Crows du coup je me suis enfin je me suis lu le premier tome de Grisha que j'ai beaucoup aimé donc dans ce tome-ci on va retrouver notre personnage principal qui s'appelle Alina qui est une Grisha au début en fait elle ne le sait pas enfin une Grisha donc elle a des pouvoirs magiques et elle ne le sait pas au début et puis au fur et à mesure elle va apprendre à contrôler ses pouvoirs, à les développer et à devenir plus puissante grâce à des objets qu'elle va pouvoir utiliser et transférer son pouvoir à travers enfin je ne sais pas exactement comment ça fonctionne elle est cartographe oui c'est ça elle est cartographe et en fait elle va travailler sur un navire et donc elle va être avec son meilleur ami qui s'appelle Mal il va se passer quelque chose il va se faire attaquer Mal, enfin le bateau va se faire attaquer et pour protéger tout le petit monde elle va sans le savoir exposer son pouvoir à tout le monde un pouvoir qu'elle ne connaissait pas en elle et elle va réussir à les défendre et en fait suite à ça elle va être envoyée au palais puisque c'est là où elle va pouvoir où elle va pouvoir maîtriser son don apprendre à le contrôler être avec des personnes qui vont pouvoir l'aider comme le Darkling qui est le bras droit du roi quelque chose comme ça à peu près enfin je ne sais pas le Darkling qui est quelqu'un qu'on craint que tout le monde craint parce qu'il est très puissant c'est la personne la plus puissante dans le monde et du coup il va prendre Alina sous son aile et il va l'aider à pouvoir agrandir son pouvoir devenir de plus en plus puissante sauf qu'en fait le Darkling n'est pas si bienveillant que ça au contraire et on va s'en rendre compte dans ce livre et franchement même si c'est un personnage détestable le Darkling on arrive à le détester mais en même temps à l'aimer je ne sais pas si ça vous l'a fait vous mais en tout cas moi oui j'ai eu un peu de mal avec Alina à certains moments parce que moi les Marissou à qui tout réussit un peu à l'Harry Potter des fois enfin c'est des personnages avec qui j'ai du mal mais finalement ça s'est un peu atténué au fur et à mesure de l'histoire et je crois que c'est ce qui m'a un petit peu un petit peu pêché dans le deuxième tome de Grisha dont je vous parlerai prochainement si je le termine bien évidemment mais du coup voilà mais sinon j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amitié entre Alina et Mal et aussi la relation entre Alina et le Darkling j'ai aussi beaucoup aimé je ne dirai pas plus de choses de peur de spoiler certaines choses mais du coup voilà sinon le monde l'univers est super bien construit franchement rien à redire il est vrai que la plume de Les Bardugo est beaucoup plus enfantine on va dire dans Grisha un peu plus jeune quoi que dans Six of Crows où là vraiment c'est beaucoup plus cru et on a vraiment plus de détails sur les morts sur tout ça ici dans Grisha c'est un peu plus soft on va dire mais bon on va pas reprocher à une autrice d'avoir une plume trop soft non du tout mais du coup voilà mais sinon ouais l'univers l'histoire est quand même dingue j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture franchement il était vraiment top et du coup voilà j'ai franchement ça me ça m'embête ça me fait chier en fait de ne pas avoir pu finir le deuxième tome de Grisha parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome donc voilà mais je pense que je vais le continuer incessamment sous peu le terminer j'espère et réussir à rentrer dedans et ne pas bloquer sur cette saga parce que parce que ça me ferait chier en fait tout simplement et du coup voilà et après pouvoir enchaîner avec le troisième tome et ensuite enchaîner avec la biologie de Six of Crows mais du coup voilà franchement en très bonne lecture beaucoup de rebondissements beaucoup d'action un univers fantasy comme on l'aime enfin comme on les aime donc voilà rien à dire et en plus je le trouve juste trop beau ensuite j'ai lu Campus Driver de je ne sais plus qui je l'ai dans ma liseuse en fait pour tout vous dire j'en entendais beaucoup parler de cette histoire tout le monde en parlait en bien de Campus Driver tout ça sauf que moi tout ce qui est romance de base j'étais pas voilà c'était pas mon fort enfin moi j'étais restée surtout dans ma tête sur les after et ce genre de choses donc pour moi c'était pas c'était pas un truc de fou quoi la romance de Hugo Romand mais comme beaucoup de monde en parlait en bien je me suis dit au mois de juin bon allez vas-y je le lis j'ai lu les premiers chapitres sur quelques jours parce que j'étais sur une autre lecture je crois que j'étais sur Grisha d'ailleurs et en fait quand j'en avais marre de Grisha que je voulais un truc un peu plus léger plus soft je basculais sur Campus Drivers jusqu'au jour où en fait j'ai beaucoup aimé Campus Driver et j'ai un peu plus accroché à Campus Driver c'est là où je devais lire le deuxième tome de Grisha et je me suis dit bon je le laisse de côté c'est trop compliqué pour moi j'ai envie d'un truc un peu plus léger et je vais me concentrer sur Campus Driver et je relirai enfin je continuerai Grisha après et donc en fait il faut savoir que Campus Driver c'est le livre qui m'a lancé dans toutes ces lectures de romances que j'ai pu faire dernièrement je vous en ai parlé dans mon dernier update donc avec les Morgane en Comble les Eleanor & Gray voilà tout ça enfin bref et donc c'est Campus Driver qui a lancé un peu le truc puisque je me suis dit bon en fait si les gens ont aimé Campus Driver et que moi je l'ai aimé puisque voilà je spoil mon avis sur Campus Driver avant même de vous en parler je me suis dit bah pourquoi pas lire les autres aussi que les gens ont aimé donc Campus Driver si vous ne connaissez pas cette histoire ça se passe donc aux Etats-Unis je sais plus dans quel état exactement mais enfin bref on va suivre une fille qui s'appelle Lane non Loïs en fait Loïs elle s'est fait plaquer par son copain et du coup elle se retrouve un peu à la rue et son copain habite dans un immeuble voilà et en fait dans ce même immeuble il y a Lane qui habite qui habite tout seul et voilà il y a de la place dans son appartement et en fait il va avoir pitié de Loïs et il va lui dire bon bah écoute vas-y si t'as pas d'endroit où aller bah reste chez moi quelques jours quelques temps le temps que tu trouves quelque chose sauf qu'en fait au début bon ils arrivent pas trop à se blairer on va dire c'est un peu voilà le chien et chat la souris tout ça enfin bref vous voyez un peu l'image que je veux décrire quoi ce que j'ai aimé dans ce livre au delà des personnages qui étaient quand même attachants surtout Lane franchement je l'ai beaucoup aimé Loïs j'ai eu un peu plus de mal parce que en même temps les personnes brisées bon c'est ce qui fait les histoires tout ça mais je sais pas j'ai du mal j'ai du mal avec les filles brisées par leur ex machin truc je sais pas quoi enfin on a tous eu des ex voilà on s'en remet au bout d'un moment enfin voilà mais rester bloquée un peu sur le passé c'est des choses que moi je je sais pas c'est pas que je cautionne pas c'est juste que des fois bah je sais pas c'est des choses qui m'énervent un petit peu donc j'ai eu un peu de mal avec elle au début mais après ça s'est fait puisque bon finalement elle oublie un peu son ex pour rester avec Lane et les amis de Lane tout ça enfin bref et finalement voilà c'était plutôt sympa comme histoire j'ai beaucoup aimé la romance bon je pense que vous en doutez Louis et Lane ils vont terminer ensemble oui c'est un spoil on va dire mais en même temps je pense que c'était gros comme une maison on le sait dès le début à partir du moment où on sait qu'on va lire un livre de romance qu'on a un personnage et un autre personnage bon souvent c'est masculin féminin c'est sûr qu'ils vont finir ensemble parce que sinon quel est l'intérêt du livre c'est le but c'est de la romance s'ils finissent pas ensemble enfin s'il se passe rien entre les deux c'est que c'est que c'est pas de la romance en fait enfin bref du coup voilà je me suis un peu égarée sur le sujet d'ailleurs tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux que c'était vraiment cool de voir que en fait les personnages se rapprochent ils se cherchent il y a des scènes assez hautes quand même des fois donc voilà ça fait plaisir bon je vais pas non plus dire que c'était un coup de coeur mais j'avoue que j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture et que ça m'a fait du bien ça m'a fait ça m'a donné une bouffée d'air frais en fait à ce que je cherchais dans mes lectures en ce moment ça m'a fait une pause dans la fantasy dans le fantastique tout ça et c'était pas plus mal puisque ça a ensuite enchaîné avec ça m'a permis d'enchaîner avec des romances d'autres romances qui n'étaient que mieux en fait donc franchement c'était pas plus mal finalement je sais pas quoi vous dire d'autre sur Campus Driver parce que c'est pas non plus une histoire de ouf mais voilà j'ai beaucoup aimé alors je sais qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis je les ai pas lus encore en fait c'est sur d'autres personnages donc j'ai peur en fait à chaque fois c'est ça c'est le problème c'est que j'ai peur de ne pas aimer autant l'histoire du deuxième tome parce qu'on est plus sur les personnages de base alors qu'en fait finalement ça va être une toute autre histoire et que ça ne peut qu'être quelque chose de bien finalement enfin voilà faut pas comparer c'est sûr mais du coup voilà donc je pense que je lirai la suite mais je ne sais pas quand et j'attends surtout que les livres sortent en poche pour pouvoir les acheter parce que là tous mes hugo ils sont en poche j'ai des hugo poche donc je vais pas m'acheter des grands formats alors que j'ai que des poches et surtout je préfère largement lire sur des hugo poche que sur des hugo grand format où je ne peux pas voir l'écriture des hugo j'aime pas du tout puis même le papier est trop épais la mise en page pareil je n'aime pas je n'aime pas la police d'écriture voilà donc je préfère largement les poches et donc là je vais vous parler de nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe donc dans les éditions hugo poche je l'ai terminé il y a quelques semaines je crois quelque chose comme ça je vous en ai déjà parlé sur insta bientôt deux semaines voilà bon bref on s'en fiche je vous en ai parlé dans mon dernier vlog puisque j'étais en train de le terminer donc j'en étais à la moitié et c'est le Morgane Moncombe que j'ai le moins aimé enfin que je l'ai le moins aimé du coup c'est le troisième que j'ai lu après viens on s'aime et moi je te fuis pourtant l'histoire elle est franchement franchement elle est top elle est bien donc ça va se passer aux Etats-Unis cette fois-ci on va suivre Azalee qui est une femme un peu brisée il s'est passé des choses quand elle était jeune et du coup elle est partie de sa ville où elle avait fait ses études enfin son lycée tout ça et puis elle a construit une autre vie ailleurs je sais plus si c'était à New York elle va devoir retourner dans la ville de Charleston là où elle a grandi parce que sa mère est morte et du coup elle doit récupérer la maison la vente j'en sais rien enfin bref récupérer la maison en tout cas donc c'est une maison sur le bord au bord de la mer tout ça sauf que du coup ben ça va faire bizarre Azalee de retourner dans ce lieu où elle a grandi ça va être un peu un peu pas malaisant mais pesant pour elle et en fait elle va rencontrer son voisin qui est Eden et qui habite vraiment juste à côté d'elle et en fait ils vont commencer à créer quelque chose enfin en tout cas à échanger à parler ensemble et en fait ils se rendent compte qu'ils ont des amis en commun du coup Azalee va retrouver deux de ses meilleurs amis du lycée qui étaient gentils avec elle puisqu'au lycée en fait il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas la blairer puisqu'elle était un peu considérée comme la putain du lycée mais Eden va toujours prendre sa défense en fait il n'a pas grandi dans cette ville là donc il ne sait pas il ne connait pas le passé d'Azalee donc voilà et puis en fait finalement il s'en fiche de son passé puisque lui ce qu'il préfère voir c'est la fille qu'il a devant lui alors du coup cette histoire franchement je l'ai beaucoup aimée c'était une très très bonne lecture mais il m'a manqué des choses que je ne saurais vraiment expliquer alors je vous en ai parlé dans mon dans mon book haul puisque je vous ai présenté un peu ce livre il m'a manqué des choses pour m'attacher au personnage alors comme je vous ai dit avant déjà moi les personnages brisés par le passé c'est pas que ça me gonfle mais enfin on en a déjà vu plein et plein et du coup bah ouais bon après elle est quand même bien brisée on voit après par la suite ce qui s'est passé tout ça il y a quand même un sujet qui est très dur qui est abordé dans ce livre un sujet vraiment pas du tout facile je sais pas s'il est précisé au début il y a une note de l'autrice de l'auteur donc je vais vous le dire puisque finalement c'est pas un spoil c'est écrit au tout début du livre on va parler de viol on va parler de cyber harcèlement du slut shaming des pressions de suicide donc voilà il y a des sujets vraiment pas faciles dans ce livre qui sont très bien abordés qui sont très bien traités et franchement chapeau à Morgane mon comble il y a franchement des choses qui sont pas faciles c'est vraiment des choses très tristes qui arrivent beaucoup plus qu'on ne le pense il faut en parler puisque c'est en en parlant qu'on va réussir un peu à briser le tabou et à essayer d'éradiquer bon non ça sera jamais éradiqué mais peut-être diminuer en tout cas faire parler les personnes à qui ça arrive même si c'est plus facile à dire qu'à faire en tout cas j'ai beaucoup aimé le personnage de Eden qui était vraiment adorable qui était très mignon avec Azalee qui n'a montré aucun point négatif si ce n'est un qui est son problème le plus majeur qui est peut-être son excès de violence j'aurais envie de dire mais en soi ça va il se maîtrise quand même pas mal moi ce qui m'a manqué dans ce livre c'est peut-être plus de détails sur la vie des personnages parce que finalement Azalee bon on connait son passé mais c'est pas son passé qui fait la personne qu'elle est maintenant enfin si d'un côté mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu voilà enfin il s'est passé quand même des années entre le lycée et maintenant en fait donc je sais pas j'ai l'impression qu'on oublie un peu la personne qu'elle est devenue entre temps enfin je sais pas ce qu'elle a fait ce qu'elle aime sa vie en fait est-ce que c'était une volonté de l'autrice peut-être finalement de vouloir se concentrer que sur le passé et oublier les dernières années qu'elle a vécu à New York avec son nouveau travail tout ça mais c'est vrai qu'on en parle vraiment pas assez de ça et je sais pas moi j'ai besoin de ce genre de choses pour m'attacher plus au personnage sinon Eden voilà j'ai beaucoup aimé pareil mais je sais pas en fait j'ai l'impression qu'il me manque des informations je ne saurais vous dire lesquelles mais pour pouvoir et ben vraiment je sais pas kiffer les personnages à fond même si franchement c'était un super livre une super lecture j'avoue avoir été très touchée par ce livre avoir eu les larmes aux yeux je sais plus si j'ai pleuré mais en tout cas j'ai eu les larmes aux yeux c'est sûr et certain et puis voilà enfin même à la fin de ce livre j'avais envie de savoir comment ça se passait j'ai dévoré la fin les 100 dernières pages parce que je voulais absolument mettre un point à cette histoire et voilà même si le passé derrière elle le passé est quand même en elle et ça se ressent dans les actions qu'elle va avoir après par la suite ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est le début de chaque chapitre puisque Azaleh est une femme très féministe et qui a un podcast et en fait à chaque début de chapitre en fait on a un extrait du podcast qu'elle fait un podcast qu'elle raconte on racontait un podcast après j'avoue que c'est pas hyper développé non plus dans le livre on aurait pu quand même se centrer un peu plus sur ça enfin bref ce livre était quand même super je vais pas cracher du tout sur cette histoire elle était vraiment très bien bien abordée les thèmes aussi donc voilà un chapeau à Morgane et enfin le dernier livre dont je souhaite vous parler c'est la BD de Cœur Cerise de Raymond Sébastien et Anna Merli donc adapté du roman de Cathy Cassidy que j'avais lu quand j'étais au collège je crois que j'étais en 3ème quand j'avais lu ce livre là et en fait je l'ai vu quand j'ai fait mes courses à Carrefour il était à 1€ donc je me suis dit ok bah pourquoi pas le prendre bon j'avoue que les dessins c'est pas ce que je kiffe le plus mais bon c'est sympatoche franchement et ça retrace vraiment toute l'histoire du livre c'est exactement cette histoire là donc on va suivre Chérie qui est une fille une adolescente qui vit avec son père en Angleterre et en fait son père s'est retrouvé une autre femme donc ils vont devoir déménager de là où ils sont pour aller habiter chez cette nouvelle femme donc la nouvelle belle-mère de Chérie elle va être très bien adoptée par 3 des filles de la dame je sais même plus comment elle s'appelle cette dame et par contre il va y avoir la dernière fille donc la plus grande qui va avoir énormément de mal avec la nouvelle arrivée de enfin l'arrivée plutôt c'est dur aujourd'hui quand même l'arrivée de Chérie et de son père dans leur famille puisque pour elle sa mère n'a pas retrouvé quelqu'un d'autre personne n'a effacé son père ou je ne sais quoi enfin bref voilà mais c'est une histoire toute mignonne franchement c'est vraiment adorable les dessins bon voilà ils sont mignons ils sont un peu un peu colorés voilà c'est sympa comme histoire c'est tout doux ça fait plaisir bon c'est assez enfantin enfantin ado quoi en gros mais voilà franchement c'est tout mignon et voilà je saurais pas vous dire de plus parce que dans tous les cas je ne sais pas vous dire que c'est un coup de coeur ou voilà ça se lit et on apprécie mais c'est pas non plus genre la BD du siècle quoi mais franchement c'est sympa pour un petit moment comme ça sympatoche voilà après j'ai pas franchement j'ai pas hyper accroché avec le personnage de Che donc c'est le mec en fait de Bonnie qui est la soeur qui ne peut pas blérer chérie et le père j'ai pas hyper accroché avec lui parce que je sais même pas pourquoi en fait alors que je me rappelle dans le livre avoir totalement kiffé son personnage et l'avoir bookboyfriendé d'ailleurs mais là je sais pas peut-être qu'il n'était pas assez développé j'en sais rien mais tout ça pour dire que sinon c'était une BD très mignonne alors par contre les filles qui sont dessinées j'ai l'impression qu'elles ont des corps d'adultes juste mais sinon c'était sympa voilà c'est fini bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous ai parlé donc de 4 livres et j'essayais de détailler quand même un peu plus mon point de vue du mieux possible je pense que j'oublie quand même des détails parce qu'en fait avant ce que je faisais c'est que je prenais des notes lors de mes lectures j'ai plus ce temps que je prenais avant enfin en tout cas j'ai plus envie de le prendre où à chaque fois je notais mes lectures parce que ouais je faisais un article sur mon blog parce que après je faisais un post sur insta machin truc non en fait j'ai plus envie de voilà j'ai pas envie que mes lectures en fait ça devienne quelque chose genre de de forcer à chaque fois à prendre des notes pour en parler après sur les réseaux non j'ai plus envie bah en fait de lire mon livre et puis après voilà j'en parle et puis bah si j'oublie des détails pardon bah tant pis et puis et puis voilà je fais avec ce que je me souviens de l'histoire du coup voilà si ça vous a plu cette vidéo un petit like ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ah oui et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés et si vous les avez aimés aussi ça peut être sympa et puis après j'ady au programme et puis enfin j'aime č et puis